Le chef de la défense américaine réagit à l'annonce d'une menace nucléaire potentielle après que Pékin a testé une nouvelle arme qui lui permettrait d'esquiver le système de défense anti-missiles américain. Un fugitif chinois meurt après avoir été retrouvé par la police. Malgré le meurtre présumé de deux de ses voisins, son histoire désespérée a suscité la sympathie du public. Et sa mort a déclenché l'indignation sur les réseaux sociaux. Une partie de la série à succès Squid Game pourrait être une réalité en Chine. La scène de prélèvement d'organes dans la série sur Netflix existe aussi dans la vraie vie avec des Ouïghours et des pratiquants de Falun Gong comme principales victimes. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Le chef de la défense américaine réagit aux dernières ambitions nucléaires de la Chine. Cette réaction fait suite à la nouvelle selon laquelle Pékin aurait testé une arme qui pourrait constituer une grande menace nucléaire pour les Etats-Unis. Merci d'avoir regardé cette question, mais je ne vais pas commenter sur ces reports. Ce que je peux vous dire, c'est que nous voyons que l'on voit sur le développement de l'armament et de l'advance de l'avance de l'avance de l'avance de l'avance et de l'avance de l'avance de l'avance Pékin nie la qualification de test d'armement affirmant avoir testé un véhicule spatial et non un missile hypersonique à capacité nucléaire. Mais pourquoi le test d'une telle arme serait-il si inquiétant s'il avait lieu ? Selon les experts, si la Chine peut combiner cette arme avec un type spécifique d'arme nucléaire, le système de défense américain aurait du mal à détecter une attaque nucléaire venant de la Chine. Selon le Financial Times, Pékin a testé en août une arme hypersonique à capacité nucléaire et cette arme est létale dans le sens où elle est difficile à suivre. Et pourquoi constitue-t-elle une plus grande menace pour les Etats-Unis ? Elle apporterait à Pékin plus de méthodes pour lancer une attaque nucléaire. Un expert en défense a déclaré à NTD que si la Chine devait frapper les Etats-Unis avec un missile balistique, celui-ci survolerait en principe le pôle Nord et les Etats-Unis pourraient facilement détecter une telle attaque. En revanche, si la Chine utilisait une arme hypersonique associée à un système de lancement appelé FOPS, le missile survolerait le pôle Sud avant d'atteindre les Etats-Unis. Et dans ce scénario, il serait toujours détecté mais cela compliquerait les réponses américaines. Une mise à jour sur l'affaire du massacre d'une famille en Chine. Un homme suspecté de meurtre qui avait suscité une grande sympathie de la part du public chinois est mort. La nouvelle déclenche un flot de tristesse et d'indignation sur les réseaux sociaux. Un villageois de la province du Fujian dans le sud de la Chine recherché par la police est maintenant mort. Le gouvernement a offert une récompense controversée pour retrouver sa trace ou obtenir la preuve de sa mort. Lundi, la police locale a déclaré qu'il s'était suicidé en résistant à son arrestation. Elle a ajouté qu'il avait été envoyé à l'hôpital et était mort malgré les efforts des secours. Accusé d'avoir tué deux voisins et d'en avoir blessé trois autres, Wu Xinjiang était en fuite depuis plus d'une semaine. Pendant cette période, des centaines de policiers ont recherché Wu dans les collines de son village d'où il s'est enfui. La police a fini par le trouver dans une grotte mais le public espérait qu'il ne serait pas retrouvé. Certains utilisateurs de Weibo, la plateforme chinoise de type Twitter, ont dit des choses comme Beaucoup pensent que Wu était un homme ordinaire poussé au bord du désespoir par un conflit de logement qui durait depuis des années. La sympathie du public s'est encore accrue après que quelqu'un ait rapporté qu'il avait sauvé un jeune garçon de la noyade en mer il y a 30 ans. Le jeune garçon de l'époque, aujourd'hui adulte, a exprimé son soutien à Wu dans une vidéo qu'il a diffusée en ligne. Beaucoup ont blâmé le gouvernement pour la transition qui a fait que Wu était un sauveur dans le passé et est aujourd'hui devenu un homme suspecté pour meurtre. Pendant près de 5 ans, Wu et sa famille, y compris sa mère âgée de près de 90 ans, n'ont pas eu de maison. Ils ont vécu dans une petite cabane en tôle dans un village de bord de mer. Selon les rapports, Wu a été empêché à plusieurs reprises de construire sa propre maison en raison de litiges avec son voisin. Il dit avoir demandé de l'aide à la police, aux responsables du village, aux gouvernements et aux médias. Mais le problème n'a pas été résolu. Lundi soir, certains chinois ont déclaré qu'ils n'étaient pas convaincus que Wu se soit suicidé. Ils ont demandé à la police de diffuser les vidéos de l'arrestation. En Chine, la police est souvent tenue d'enregistrer les arrestations. Un commentaire dit « Il s'est suicidé immédiatement après avoir été retrouvé » et « Comment des gens qui ont eu faim pendant 8 jours peuvent-ils avoir la force de résister à une arrestation et de se suicider ? » Un villageois d'un village voisin nous dit que la police locale a strictement scellé l'information. La situation précise entourant le suicide de Wu est inconnue. Après la publication du rapport de police, la famille de Wu a demandé un examen médical de son corps, mais cela lui a été refusé. Et maintenant, une courte pause avant la reprise de nos sujets d'actualité. L'année dernière, Shen Yun a joué à guichet fermé dans le monde entier. Cette année, venez vivre une expérience magique. Réservée dès maintenant. Retour sur un scandale humanitaire maintenant. Un scandale bien réel qui rencontre une fiction moderne. La série d'horreur sud-coréenne Squid Game devient virale sur Netflix. Et si l'histoire horrifique de la série est clairement fictive, l'une de ses intrigues secondaires est inconfortablement proche de la réalité. Il s'agit de la partie dans laquelle des êtres humains voient leurs organes prélevés et vendus. Selon des groupes de défense des droits de l'homme, le parti communiste chinois prélève chaque année les organes de 100 000 prisonniers politiques par l'intermédiaire d'un vaste réseau gouvernemental de mise à mort sur commande. C'est ce qui ressort d'un rapport du Daily Mail anglais. Une semaine à peine avant la sortie de la série Netflix, Pékin a affirmé qu'il n'existait pas de programme de prélèvement d'organes parrainé par l'État. C'est après que les Nations Unies ont déclaré « La Chine cible spécifiquement des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses placées en détention » et engrangent 1 milliard de dollars par an. Neuf rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont passé plus d'un an à recueillir des témoignages et à examiner les taux très suspects de dons d'organes en Chine. Ils se sont dit extrêmement alarmés par les informations faisant état de prélèvement d'organes présumés pendant les détentions en Chine. Des crimes visant les minorités, incluant des pratiquants de Falun Gong, une discipline spirituelle, des Ouïghours, des Tibétains, des Musulmans et des Chrétiens. Leurs recherches auprès de sources crédibles projettent une lumière nouvelle sur le terrifiant système de mise à mort sur commande. Des appels téléphoniques passés sous couverture dans des hôpitaux chinois montrent à quelle vitesse les patients peuvent être opérés via ce système. Ces appels faisaient partie de l'audience du China Tribunal en 2019. Ce tribunal est un organisme indépendant qui a enquêté sur les prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers de conscience en Chine. Dans une conversation téléphonique, un médecin d'un hôpital militaire parle à l'enquêteur d'une abondance d'organes qui arrive tous les mois. Le China Tribunal a constaté que les Ouïghours et les pratiquants de Falun Gong sont principalement utilisés comme une banque d'organes pour les acheteurs. Des voix s'élèvent contre les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Et ceci à la lumière des violations connues des droits de l'homme par le régime communiste chinois. Deux militantes ont été arrêtées en Grèce pour avoir manifesté contre la tenue des Jeux en Chine. Des groupes internationaux demandent la libération de deux militantes des droits de l'homme à Athènes. Elles ont été arrêtées par la police grecque dimanche. Elles sont montées sur un échafaudage près de l'acropole et ont brandi une banderole pour protester contre les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. L'une des deux femmes est originaire du Tibet, l'autre de Hong Kong. Toutes deux sont membres du groupe Non à Pékin 2022. La campagne demande au Comité international olympique, ou CIO, d'annuler sa décision d'accueillir les Jeux d'hiver à Pékin. Elle invoque les violations des droits de l'homme commises par le régime communiste chinois. La protestation a eu lieu un jour avant que la flamme olympique ne soit allumée en Grèce pour l'événement à venir. Le CIO fait face à des critiques de plus en plus vives de la part des groupes de défense des droits de l'homme sur cette question. Plus tôt, le président américain Joe Biden a assisté à une inauguration du Centre des droits de l'homme de l'université du Connecticut. Il y a condamné les abus commis à l'encontre de la minorité ethnique ouïgour en Chine, des Rohingyas en Birmanie et de l'utilisation de la famine et des violences sexuelles dans le nord de l'Ethiopie. Biden a également annoncé que les États-Unis réintégreraient le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies revenant sur le retrait de l'ancien président Donald Trump il y a trois ans. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.